Toi qui fais encore partie des 54% à ne pas être abonné à la chaîne, abonne-toi. Sinon, rien du tout, mais toi, ce n'est pas très sympa de ne pas s'abonner à la chaîne. Alors abonne-toi, je te vois derrière ton écran. Et n'oublie pas la cloche de notification, le like, le commentaire, le partage, et tu regarderas la vidéo jusqu'au bout. Merci, allez, des bisous. Je suis sûr, il y a la plupart des gens qui viennent de cliquer dans la vidéo en voyant le titre, ils ont dû se dire... Mais qu'est-ce qu'ils me racontent, classe fils de pute ? Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve sur F1 23 pour une nouvelle vidéo. Sur F1 23, oui. Sur le tracé d'Hungaro Ring avec l'Alpha Tauri de Daniel Ricciardo. À l'heure actuelle, nous sommes le mardi 29 août. Ils ont mis à jour le jeu et on a le retour de Daniel Ricciardo, qui a remplacé une ligue de brise. Hé, attends, je n'ai pas fait exprès en plus ! Tracé d'Hungaro Ring, Alpha Tauri, Daniel Ricciardo, surtout qu'il l'a remplacé à partir du Grand Prix d'Hungaro Ring. Hé, pas fait exprès, ça. Alors, là, je découvre comme vous, les gars. Regardez juste la stratégie des stands. Pourquoi je dois rentrer au stand tous les 1 tour ? Tout simplement que les pneus ne tiennent pas plus d'un tour. Vous allez voir, en un virage, les pneus seront déjà en 100%. Uniquement pour ma part. En fait, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de battre les IA qui sont à 12% de difficulté, avec des pneus usés à 100%. Bon, il y aura un arrêt obligatoire, forcément. Et eux, les IA, ils auront une usure normale qu'on connaît tous actuellement. Donc voilà, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est du jamais vu. Je me suis amusé à jouer avec les lignes de code. Voilà, personne n'a fait ce défi du côté francophone. Je l'ai modé moi-même. J'en suis pas un peu fier. Voilà, si je m'arrête sur la piste, vous allez voir comme quoi... Ouh la vache ! Les pneus sont déjà morts. Voilà, ils sont bien morts, les pneus. Bon, un peu flemme de faire le tour d'information. Je voulais juste vous montrer l'usure des pneus, mais bon. Allez, les peuples qui s'allument ici sur le tracé. Dungaro Ring ! Oh, 0% tiens ! Avec l'Alpha Tori de Daniel Ricciardo, le départ qui a été donné. Le mauvais départ, forcément. On a déjà des pneus qui sont déjà à 100% à l'arrière, avec Yuki Tsunoda. Ouais, non, non, Jeff. Allez, regardez, on va voir. Juste freiner, et on va passer le premier virage. Les pneus seront déjà à 100% également d'usure, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et ce qui va être très très drôle maintenant, c'est de dompter la voiture avec ces pneus qui sont complètement morts. J'ai choisi le tracé Dungaro Ring, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de virages. Et comme je joue sans Z, ça va être aussi assez rigolo. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de boîte auto, il n'y a pas de remise en piste auto. Il n'y a rien de tout ça. Allez, on est passé déjà sur Pierre Gasly, qui a fait un magnifique podium lors du Grand Prix de Zolvo. Oh la vache, ça ne te prune pas. Eh, on est lent, hein. Ah, c'est ça, de se mettre à la place d'Ania à 0%. Enfin, ils sont à 12, mais... Oh là 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 ! Pardon, monsieur. Oui, j'ai désactivé les dégâts, parce qu'en fait, j'ai joué avec une ligne de code, mais j'ai laissé les dégâts extrêmes. Et flemme de recommencer à chaque fois, parce qu'il y a eu un accident. C'est Carlos Sainz, qui est en tête de course. D'ailleurs, ils ont même mis à jour les pertes des voitures, puisqu'on voit les deux McLaren qui sont en tête. Donc là, je ne suis pas en perpe égal, je suis bien en perpe réaliste. Oh, loser, ils s'arrêtent déjà au stand. Eh, ouais, bon. Alors, par contre, ils ont mis les pertes des voitures à jour, mais les Alpines sont toujours au fond. Ça, ce n'est pas cool. Après, j'ai pu mettre aussi sur les lignes de code que tout le monde peut s'arrêter en un tour avec ce genre de pneus qui s'usent en un tour, en fait. Ça peut être drôle, en vrai. En vrai, j'offrais une vidéo, je pense, avec tout le monde qui a des pneus usés à 100%. On va s'arrêter tous les un tours. Je crois qu'il y a 5 arrêts au stand à faire. Et après, je crois qu'il n'y a plus moyen de s'arrêter au stand. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, du ouh, la crevaison, etc. J'ai désactivé les dégâts. Il n'y a pas la crevaison. Sinon, je ne pourrais jamais faire le défi. Mais les pneus sont bien usés à 100%. On voit en termes de performance. En termes de performance. Alors, on va déjà finir le troisième tour. Le DRS est activé. Je ne sais même pas si on l'a dans la deuxième ligne droite. On prend le tour sur Sergiant. D'ailleurs, il est un peu bloqué. Salut ! Non, on n'a pas le DRS. Ok. Attends, on est seulement au 14e. Je pensais... Je savais que ça allait être un peu compliqué. Mais je pensais un petit peu de revenir. Et je ne peux pas appuyer à fond sur l'accélérateur. Sinon, je ne peux pas en tête à queue assurée. En tout cas, j'espère que ce nouveau défi vous fait. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. On n'oublie pas le like. Pourquoi il y a un truc qui s'est déconnecté dans le PC ? On n'oublie pas le like, le commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce défi. Et on n'oublie pas le partage des familles. Ça fait extrêmement plaisir également. Allez, on essaie de revenir. Sur Valterie, Bottas. Oh là ! Ça glisse. Il y a 18 tours. Ah oui, quand même. Je ne suis même pas sûr de gagner. Je pense même que c'est impossible de gagner. Il y a une Red Bull. Comment ça se fait que ce n'est pas Verstappen qui est en tête ? Ben, ils sont déjà morts, Jeff. On va bientôt mettre un tour à Yuki. Qui, lui, s'est encore arrêté au stand. Oh ! Peut-être ? Pas du tout, c'était une blague. Oh ! Quoi qu'il me laisse la place. Bah, non. Ça vaut un flashback. Je suis désolé, mais... Je ne vais pas prendre le risque. Je vais rester derrière Bottas. Bah, d'ailleurs, tiens. Allez, hop. Oh ! Bah, de toute façon, on peut défoncer les p'teux comme on veut. Puisqu'ils sont déjà à 100%. Allez, Yuki, encore dans la stand. Pour ne pas changer, Jeff. Allez, peut-être à l'extérieur. Sur Valterie, Bottas. Pas du tout. Alors, peut-être ici, à l'extérieur. Sur Valterie, Bottas. Pas du tout. Alors, peut-être ici, à la ligne droite, avec le DRS ouvert, le DRS à fond. Oui. Eh, Yuki ! Salut ! Oh, le freinage peut-être sur Alexander Albon. Oh, ça bloque à l'arrière. C'est tombé, frère. Je suis à combien en... Je suis à 56. Je vais mettre 57 en équilibrage de fin. Allez. Devant, on a Nico Hülkenberg. Eh, par contre, il y a Versapen. Oh là, merde. Non, non. Bah, t'es con, Albon. Je t'ai dit non. Ça glisse énormément. Allez, nous rentrons dans le sixième tour. Yuki, encore au stand. Ça fait beaucoup, là, non ? Allez, il va falloir attaquer sur Nico Hülkenberg, là. Allez, allez. Dans le virage à l'aveugle. Tout de suite à droite, à gauche, pardon. Bon, on sort large. C'est pas grave. Là, les filles a fermé les yeux. En plus, on a lui moins violé dans le premier secteur. Incroyable. Allez. Le suivant, c'est Lance Troll. Et je disais, bah tiens, c'est bizarre. Versapen qui est dans le top 9. Profitez-en. C'est la première fois qu'on le verra peut-être hors du top 3 dans cette saison virtuelle, cette fois-ci. Ouais, du coup, ils ont mis à jour les pertes des voitures, mais j'ai l'impression qu'il est réduit. Ils ont été nerfs, hein. Mais par contre, voir les Ferrari 2 et 3, bizarre. Hé, Yuki ! Encore dans les stands. Est-ce qu'il va s'arrêter à tous les tours, Yuki ? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va-t-il arrêter de rentrer dans les stands ? Ça, je sais pas. Par contre, Troll, il défend bien. Ça le boule. Allez, Troll. Ça dégage. Au freinage. Tardif. Sur les Trolles. Ça passe, peut-être. C'est bon, c'est passé. Ça glisse un petit peu à la sortie. Allez, so far, so good. On accélère. C'est qui qui a le meilleur temps en tour, hein ? Meilleur temps en course. Actuellement, le meilleur tour est de 1 minute. 29,0. Aucune info là-dessus pour le moment. Bah, si, tu viens de me le dire, abruti. Ok, je suis un dixième du meilleur tour. C'est pas mal. Non, le jeu, il fait des trucs. What the fuck, non ? What ? Oh, allô ? What the fuck ? Bah, mais non. Il y a un truc qui s'est déconné. Je vais péter mon crème. C'est lui qui pète un câble, là ? Tu vas me dire que c'est mon volant qui pète un câble ? Putain, je suis obligé de redémarrer le jeu, du coup. Oh, la vache. C'est bon ? Je peux rejouer ou c'est que pour les petits ? Ah non, c'est bon. Et pourquoi il m'a changé la vue, ce bougre ? Voilà. Putain, du coup, ça m'a refroidi, hein ? On va peut-être tenter quelque chose. On chatouille un peu sa boîte de vitesse. Tout va bien. Bah, ça rentre au stand. Bah, génial. Super, comme ça, ça évitera que je sois bloqué par les autres. Allez, on accélère. Ouais, merci, Jeff. Allez. DRS activé, le DRS activé. Verstappen a aussi le DRS activé. Avec l'aspiration, DRS activé. Le DRS activé. Oh, bah vache, il a freiné vachement tôt, hein ? Et c'est passé sur Max Verstappen. Oh, on a encore le DRS. En fait, je crois que Yuki va rentrer au stand tous les tours, hein ? Oula. So far, so good. So good, so far, hein ? Ouh ! Ok, évitez de rouler sur les vibreurs avec des pneus usés à 100%. Voilà, conseil d'amis. Ah, on a Lewis Hamilton qui est devant nous. Je pense que lui aussi va rentrer au stand. Je pense qu'on va rentrer au stand en même temps que les autres. Ça va être drôle. Allez, hop. J'ai cru qu'il se mange de l'humeur d'en face, Hamilton. J'aurais rigolé, tiens. Allez, hop. On n'oublie pas de freiner. Le pit limiter. Hop. On roule à 80... Non ? On roule à 79 km à l'heure. Ok. Allez, un bel erreur au stand chez Alpha Taori. Toc, toc. Allez, plus vite. C'est pas cool. Allez, lâchez-moi. Voilà, merci beaucoup. Allez, tu restes derrière, hein ? Verstappen. Je t'aime bien. T'es l'un de mes pilotes préférés. Mais n'abuse pas non plus. C'est bon. Les pneus sont morts. Bah là, attaquer plus tôt, les pneus sont déjà morts, Jeff. Voilà. Je peux pas faire autrement. C'est bon. Ils sont déjà capout. Ah ouais, mais attends. Ils ont 0%. Ils ont des pneus neufs, neufs, en fait, là, cette fois-ci. Ah, ils vont être beaucoup plus rapides dans les premiers tours. Hey, Verstappen. Ouais, il s'est fait... J'ai jamais roulé aussi lentement de ma vie durant une course. C'est horrible. Ah, j'ai plus d'RS. Ah, mais je suis vraiment con. Moi, j'ai même pas regardé le RS. C'est pour ça que j'arrivais pas à revenir. Allez, DRS activé. Le RS activé. Même si on n'a plus rien, c'est pas grave. Bon, bah, Oscar Piastri, c'est une Formule 1. Bon, bah, yes. Quand tu es, prenne-toi. Ok. On passe à l'intérieur sur Oscar Piastri. Hop, ça dégage. Et on a encore le DRS. C'est bien. Le suivant, c'est qui ? Sergio Perez. On peut jouer le top 5. C'est magnifique, tout ça. Olé, olé, olé. Ça va, tout va bien. Je gère. Ça va, on est juste derrière la Red Bull. Hey, Perez. Fais attention. Il y a ton remplaçant 2024 qui arrive. Tu vas voir, il va te doubler avec des pneus usés. Alors que toi, tu viens de rentrer au stand avec des pneus tendres neufs. La honte pour Perez. Voyons, regarde. Au freinage. 100% d'usure avec des pneus médiums, s'il vous plaît. Et on passe sur Sergio Perez. Allez, au revoir. Oh, merde, on course. Oh, le frein... Oh, pardon, monsieur Leclerc. Bon, grâce à ça, Leclerc m'a freiné. J'ai réussi à passer devant Lewis Hamilton. OK. Bon, on aura le DRS sur Charles Leclerc. Oh, quoique, peut-être à l'extérieur ici. Sur Charles Leclerc. Pas du tout. Allez, le DRS activé. Une meilleure sortie sur Charles Leclerc. Kaysen me tassait contre le mur. Meilleur tour en tour. Again. Yuki au stand. Again. Et le suivant, c'est Fernando Alonso. Qui, lui, a fait une très belle course aussi au Grand Prix de Zandvoort. De toute façon, il l'avait dit que le Grand Prix de Spa, c'était la dernière fois qu'on ne verrait pas une Aston Martin sur le podium. Eh bien, rentrer des classes. Alonso et Aston Martin sur le podium. Magnifique. OK. Fernando Di Cuerdo is faster than you. Can you confirm your message ? Merci. Nous sommes dans le top 3 avec ce genre de pneus usés à 100%. Je pense que si nous faisions une course de 25%, disons les 25 tours, admettons. Non, c'est trop long, 25 tours. Allez, je ne sais pas quel circuit, mais bref. Admettons, si on retourne sur le tracé d'Ongaroing, on fait 18 tours et que tout le monde doit rentrer au stand tous les 1 tour. Ça donnerait une course, je pense. Enfin, le résultat de la course, n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir ça. Parce que là, l'usure des pneus fonctionne uniquement si les voitures sont en perf réaliste, mais pas en perf égal. Ça va, Schumacher ? Eh, moi, c'est Ricardo. Oh, c'est pas Barrichello, frérot, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, le mode sera bientôt disponible. Bien sûr, je vais partager avec vous parce que vous êtes des gentilles personnes qui s'abonneront à la chaîne, qui lâchent votre plus gros like, qui n'hésitent pas à commenter et de partager. C'est bien aussi, c'est très, très bien. Eh, j'avoue, il reste 2 tours. Nous sommes 2e. Nous venons de passer Carlos Sainz et nous sommes à 2 secondes. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. On est au contact de Lando Norris pour prendre la tête de la course, messieurs, dames. On a le RS qui est rechargé à 72% des RS activés, l'aspiration. Ouais, bon, ça va aussi, Schumacher ? Schumacher, be like. Ça va, après Sainz et Norris ? Ok, pourquoi pas ? Allez, hop, on est passé sur Lando Norris. On va le cravacher. On va essayer de taper un très beau tour pour battre le meilleur temps au tour actuel. Non, mais Yuki ne fait aucun effort. Il reste un tour, il rentre quand même au stand. Ok, ok, tout va bien. So far, so good. Allez, on a l'humour violet dans le premier secteur. Nous roulons vite actuellement. Il n'y a personne devant nous, du coup, on n'a plus le dirtier. Alors, en plus, avec des pneus usés à 100%, ça te fait des économies de carburant. C'est pas mal. Ok, là, on tourne. Voilà. Ah, ça glisse un petit peu. Voilà, so far, so good. On ne sort pas de la piste. On a l'humour violet dans le deuxième secteur. Je ne sais même pas combien de temps on gagne. Ah, si, 5 dixièmes, apparemment, d'après le volant. Ok, l'avant, dernier virage. L'avant, dernier virage. Une sortie plus que catastrophique. On rentre dans le dernier virage. On monte une vitesse, la ligne d'arrivée. Et on bat le meilleur temps en course avec plutôt 5 dixièmes d'avance. Victoire de Daniel Ricciardo avec des pneus usés à 100%. Pour un retour, c'est pas plus mal. Il a le jour Daniel Ricciardo. Ah bah oui, forcément. Yuki, attends, s'il crie 15h au stand, le temps s'il crie DNF. Limite, il a carrément abandonné dans le dernier tour. Ou alors, il devait avoir un bug et le jeu, il avait la flemme de calculer tout le temps de retard qu'il avait. J'espère que cette vidéo et ce nouveau défi vous aura plu. Donc, quand le mois ça va, lâchez votre plus gros like. Laissez-moi un commentaire. Et puis, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est gratuit. Moi, je ne sais pas, tout le monde peut en profiter. Je ne sais pas trop vite. D'ici là, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis, le mode, ne vous inquiétez pas, il sera disponible assez sous peu. Moi, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Je l'ai déjà dit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501